Quelle petite précision. Déjà, je vous disais tout à l'heure que dès qu'on a quelque chose d'important à faire aux yeux de Dieu ou à la gloire de Dieu, le diable s'amuse tout de suite à tout faire pour contrarier les projets, les plans de Dieu. Et même des fois, il sait de nous vouler nos bénédictions. Mais grâce et gloire, ça rendu à Dieu qui veille sur nous et nous permet toujours de déjouer ses tours et qui nous fait toujours ressentir victorieux et triomphant de toute galère que l'ennemi essaie de nous faire traverser ou de toutes épreuves qui l'engendre dans nos vies. Et je rends ici encore une fois grâce et gloire à Dieu pour ça. Et je vous disais que très souvent, l'un des biais qu'il utilise, c'est le téléphone. Il fait des gens nous appeler précisément au mauvais moment. J'ai par exemple très souvent sous mes yeux quelqu'un qui, dès qu'elle vit, qu'elle va sortir pour faire soit des courses ou des choses qui sont très importantes pour sa vie ou pour celle de ce qui l'entoure, eh bien, ou qu'elle va chez le médecin parce qu'elle a besoin d'avoir certains résultats d'analyse ou des choses comme ça, le diable fait en sorte que des personnes l'appellent et lui disent, « Je passe te voir, je viens te voir », afin qu'elle ne réussisse pas à faire son programme pour la journée, à réaliser le programme qu'elle a prévu pour la journée. Et le diable nous attaque comme ça très souvent, juste afin que nous ne parvenions pas à accomplir les projets que Dieu a prévus pour nous, ou pour essayer de nous faire sortir du plan de Dieu ou des projets que Dieu a prévus pour nous, ou pour essayer de nous empêcher aussi de faire ce que Dieu a prévu que nous fassions. Et surtout quand Dieu veut nous utiliser pour bénir quelqu'un, il fait tout pour nous empêcher de bénir la personne, ou tout pour empêcher les autres de nous bénir et donc essayer de nous voler nos bénédictions par ce biais-là. Soyez très vigilants avec le diable par rapport à ça et ne lui donnez pas accès comme le Seigneur nous invite en Éphésien. Ne le laissez pas, vous voulez vos bénédictions, ou vous empêchez d'être un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu pour les autres. Et surtout, ne le laissez pas non plus, vous empêchez de réaliser les plans merveilleux, et de goûter aux plans merveilleux et bénédictions que Dieu a prévus pour vous. Et ne le laissez pas, vous empêchez de réaliser donc ce que Dieu a projeté de faire pour vous ou avec vous, et avec vous pour les autres également, au nom puissant du Seigneur Jésus. Alors, encore un autre exemple que je peux vous donner. Et donc cette personne, elle passe son temps, je vais vous dire, le diable utilise des gens pour l'appeler, lui dire, je viens te voir, je viens te rendre visite. Donc, elle se retrouve à passer son temps à annexer ou à mettre de côté ce qu'elle avait prévu de faire, qui pourtant est très important, soit pour elle, soit pour sa santé, soit pour ceux qui l'entourent, comme je le disais. Et c'est comme ça tout le temps. Tout le temps, elle passe à côté de ses projets, à côté de ce qui est important dans sa vie. Et elle reste à attendre que les personnes qui l'ont appelée pour lui dire, je viens te rendre visite, viennent y rendre visite. Et bien entendu, ces personnes-là ne viennent jamais. Elle fait ce qu'on appelle, chez nous en créole, tiendes des roches, c'est-à-dire qu'elle, pour donner une traduction littérale, elle tiendes des roches, c'est-à-dire qu'elle reste à perdre son temps, à perdre sa journée, à attendre des gens qui ne viennent jamais, en fait. Et ça, c'est vraiment l'œuvre du diable et des ténèbres. Et c'est l'une des techniques pour essayer de nous empêcher de partir, faire ce qu'on a à faire, et d'aller faire les bonnes choses pour le Seigneur ou de la part du Seigneur. Le diable fait tout le temps ce genre de choses-là. Soyez vigilant avec ça et ne le laissez pas vous faire perdre votre journée, vos projets et votre réussite, de passer à côté de votre réussite ou de votre avancement au nom puissant du Seigneur Jésus. Je donne un second exemple pour vous montrer ici que ce n'est vraiment pas des choses que je dis en l'air, mais que j'en parle pour les avoir éprouvées et expérimentées. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais ça va vous démontrer que ce que je vous disais tout à l'heure, je l'espère que ça va suffire à vous démontrer, puisque j'aurai tellement d'autres exemples à citer et que je ne peux pas tous ici les citer. Un autre exemple, j'allais dire, dans le but de vous démontrer que ce que je vous disais tout à l'heure est vrai, dès que nous essayons de faire un travail ou une chose qui est la bonne chose que Dieu attend de nous, que nous fassions, le diable utilise des gens pour nous appeler et essayer de nous faire passer à côté de ce que Dieu a prévu de bon pour nous. Et bien, j'ai connu un couple qui est marié en Jésus-Christ, qui à l'heure actuelle a déjà plus qu'un très beau témoignage. Ils ont un très beau mariage, un très beau témoignage. Ils ont plus de 20 ans de mariage. Je crois qu'ils ont plus de 21 ans de mariage. Je crois qu'ils ont fêté il y a peut-être environ 2 ou 3 mois leurs 21 ans de mariage. Et ils me témoignaient comment... Ils pouvaient se permettre de me le témoigner. Je suis une parente proche à eux. Ils me témoignaient de comment, quand ils se sont mariés, eh bien, comme leur mariage est véritablement un mariage de Dieu, bien entendu, avant qu'ils arrivent au mariage, le diable a tout essayé de faire pour qu'ils ne se marient même pas. Mais une fois qu'ils avaient réussi à se marier, et qu'ils avaient donc accompli la volonté de Dieu, la preuve que c'était bien la volonté de Dieu, 21 ans plus tard, ils sont encore mariés et heureux d'être mariés et d'être en Christ. Nous nous sommes d'ailleurs retrouvés à l'église. C'est longtemps qu'on ne s'était pas vus puisque j'étais en voyage. Mais nous avons passé un très bon moment fraternel ensemble au culte. Et ils me donnaient ce témoignage. Ils me faisaient savoir que la nuit de leur nuit de noces... Enfin, après leur mariage, pour leur nuit de noces, eh bien, au moment où... J'en ai dit l'instant fatidique qui est arrivé, où il était question qu'ils se fassent, qu'ils passent une bonne nuit de noces ensemble, et au moment où ils allaient commencer à se faire un câlin ou des câlins, si vous préférez, je dis ça pour rester dans le doigt-fil de ce que je peux dire, pour rester correcte, eh bien, le diable a fait en sorte que le téléphone se mette à sonner sans arrêt, que, comme par hasard, des gens se mettent à les appeler en pleine nuit de noces. C'est quand même incroyable, mais vrai, juste pour les empêcher de s'aimer et de se câliner. Je dis que, d'ailleurs, je dis que c'est terrible, et là encore, je vous dis que cela ne vous arrive point au nom puissant du Seigneur Jésus. Ne laissez pas le diable vous faire ce genre de coubas, comme on sait que c'est sa spécialité. Il est toujours en train de faire des méchancetés, des cruautés, des coubas, et il est toujours dans l'éneptie et la connerie, donc ne le laissez pas vous envahir, envahir vos vies avec ces conneries au nom puissant de Jésus, et ne le laissez pas vous faire rater votre nuit de noces ou tout autre moment magnifique que le Seigneur pourrait avoir choisi de vous faire vivre. Alors voilà, la preuve encore que ce que je vous disais était vrai, sachant comment le diable est toujours en train de faire l'imbécile, et on nous apprend, on nous donne cet enseignement à l'Église, on nous dit comment il est toujours en train de faire du bruit aussi pour se faire remarquer, et j'ai déjà eu l'occasion de vous témoigner de cette réalité-là, depuis ce matin, je cherche à vous faire des témoignages, et bien entendu, il n'a rien choisi de mieux à faire que de faire quelqu'un venir passer la tondeuse, et ça aussi, je peux l'avoir déjà, vous l'avoir déjà témoigné, chaque fois que je travaille, ça fait partie de ces techniques, soit il fait quelqu'un m'appeler, des fois il fait en sorte que quelqu'un vienne passer la tondeuse là où je travaille, et j'en avais témoigné au frère chez qui j'étais la dernière fois, dont je vous ai parlé tout à l'heure dans ce même témoignage, dont ici je pense qu'on va avoir la deuxième partie du témoignage qui est ici où je vous parle, et bien je disais au frère, chaque fois que j'essaie aussi de travailler, ou qu'on se réunit entre frères et soeurs en crise pour faire une réunion et travailler ensemble, je disais que c'est toujours en sorte, comme par hasard, qu'il y ait quelqu'un qui passe la tondeuse pour qu'on ne s'entende même plus parler, et j'avais témoigné de ça au frère il y a longtemps, je lui disais, j'étais chez moi un jour, je ne pouvais pas travailler, le diable a envoyé des arminiers passer la tondeuse, comme par hasard à droite de ma maison, à gauche de ma maison, enfin j'étais encerclée par des tondeuses, et des bruits de tondeuses, donc il était impossible de s'entendre parler, ou de pouvoir travailler dans cette atmosphère là, un frère en crise vient me chercher, et on se dit que puisque c'est comme ça, on va déconcentrer notre réunion et aller travailler ailleurs, et bien même là où on est allé travailler, le diable a envoyé encore quelqu'un passer la tondeuse, je donne ce témoignage au frère, donc chez qui j'ai passé une semaine, et je lui avais déjà donné ce témoignage il y a plusieurs mois, et là je me suis retrouvée chez lui, et quand le diable a vu que le frère a accepté de me passer son ordinateur pour que je travaille, ça fait partie aussi des techniques qu'il a utilisées durant cette semaine, il a envoyé quelqu'un, le jour où on s'est dit, bon mais demain ce qu'on va faire, chacun va se mettre sur son ordinateur et on va travailler, et bien le lendemain le diable a fait en sorte d'envoyer quelqu'un passer la tondeuse et faire un scandale suffisamment important autour de nous pour que nous ne puissions pas travailler. Voilà encore l'une de ces techniques que je dénonce ici, l'une des techniques qu'il utilise que je dénonce ici, il utilise le téléphone, il utilise aussi très souvent des gens pour passer des tondeuses ou faire du bruit d'une manière ou d'une autre, et un bruit suffisamment assourdissant pour essayer de nous empêcher de travailler. J'ai attendu, comme je vous disais, j'avais bien des témoignages à partager avec vous, c'est pour ça que vous en aurez très certainement moins que ce que j'avais prévu, mais là encore la faute à qui, vous l'aurez compris, la faute du diable. J'ai attendu, ce matin j'avais prévu de faire des témoignages, je me suis dit je vais attendre qu'il arrête sa tondeuse, le gars, j'ai attendu qu'il arrête, et maintenant que je vous fais le témoignage, alors qu'il est censé avoir déjà fini, puisque j'ai vu la pauvreté du terrain lui faire des remarques en lui disant, bon mais c'est bon, on a fini, machin, et bien allez comprendre comment et pourquoi, et il reprend la tondeuse comme par hasard au moment où j'enregistre, alors que j'ai bien attendu qu'il finisse pour enregistrer. Sachant en plus que le diable risque de faire sonner le téléphone, et bien j'ai décroché le téléphone, pour qu'il n'utilise pas ce biais-là, pour m'empêcher d'enregistrer mon témoignage. Bon malheureusement au moment où je vous parle, je vois que la personne avec qui je vis a oublié son téléphone portable, il serait encore foutu de le faire sonner juste pour perturber mon témoignage, si ça arrive, vous le comprendrez je suppose. Donc, c'est vous dire comment je suis habituée à le voir faire tout ça, c'est pas par hasard que je vous dis toutes ces choses-là. Ce sont vraiment des biais par lesquels il nous emmerde en longueur de journée, et je tenais à dénoncer donc les œuvres des ténèbres du diable par ce biais-là, et encore une fois je le dis, grâce et gloire s'a rendu à Jésus qui nous délivre toujours de toutes ces choses. Si je vous parle de toutes ces choses-là, c'est parce que je les ai expérimentées et vécues, et choisissez de voir le fait qu'il ait encore fait ce garde-côte à sa tondeuse pour faire du bruit au moment où j'enregistre mon témoignage, comme une démonstration même, que ce que je vous disais est une vérité, que c'est vrai puisqu'il n'a pas pu s'empêcher, alors même que j'ai décroché le téléphone pour qu'il ne m'embête pas par ce biais-là, de trouver un autre biais pour essayer de perturber la qualité sonore de cet enregistrement, mais aussi d'avance de faire preuve là encore de compréhension avec moi. Et je crois que ce n'est vraiment pas la première fois que je vous témoigne qu'il a l'habitude de faire ce type de cinéma-là, de faire toujours du bruit pour contrarier là aussi notre travail ou faire en sorte qu'il soit inaudible. Et je pense vraiment que si vous êtes un habitué de l'Église de Christ, que vous avez déjà très certainement entendu cet enseignement où on nous dit que le diable fait toujours du bruit ou du cinéma pour se faire remarquer et essayer d'attirer notre attention et de la détourner de Dieu, je peux vous assurer que c'est l'une de ces techniques et qu'il cherche toujours par un biais ou par un autre, un moyen ou un autre, de nous emmerder, de nous retarder dans notre travail ou de nous empêcher de faire ce que nous avons à faire. Mais grâce et gloire s'en rendu à Dieu, qu'il nous permet d'y arriver d'une manière ou d'une autre, lui aussi toujours, et qu'il nous permet de sortir triomphant de toute épreuve, de toute situation négative qu'a généré l'ennemi. Et je lui rends ici grâce et gloire, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Voilà, j'avais simplement voulu vous donner des exemples pour illustrer mon propos. Je crois que le simple fait qu'il ait fait ce jardinier, mettre ça tendre en route, alors même que j'étais en train d'enregistrer ce document, vous démontre que je vous disais bien la vérité. J'espère qu'ici vous le comprendrez. Alors que Dieu vous garde et vous bénisse tous et à bientôt. J'ai oublié de rajouter une précision qui est aussi une exhortation de la part du Seigneur Jésus. Si tout comme moi, pendant que vous travaillez sur des documents qui sont à la gloire de Dieu, en tout cas que vous le faites pour vous témoigner de la gloire de Dieu, et que l'émis c'est tout pour vous empêcher de réaliser vos documents, vos vidéos, vos articles ou autre chose, que ce soit pour Facebook ou d'une autre manière, et que vous savez que par ailleurs vous avez besoin d'avancer sur plusieurs points ou domaines en même temps de votre vie, n'hésitez pas, puisqu'il vous empêche d'avancer sur les documents en rapport avec la gloire de Dieu, à faire tout ce que vous savez que vous avez à faire à côté, et en tout cas, agir avant tout selon la direction, le conseil et l'orientation que vous donne le Saint-Esprit à suivre. Agissez seulement en fonction de la manière dont le Saint-Esprit vous guide à agir, vous invite à agir ou vous incite à agir, mais essayez d'avancer sur les autres points. Comme c'est une fois que vous les avez fait, et vous savez que vous pourrez, dès que possible, vous consacrer donc totalement à l'écriture de ces articles ou au montage vidéo ou à autre chose que vous avez à faire pour le Seigneur, même si nous savons que nous faisons toujours de Jésus, de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit notre priorité, et que nous avons un cœur chaque fois de toujours commencer par le travail que nous avons à faire pour Dieu, que ce soit des articles, des vidéos ou autre chose, mais quand nous sommes attaqués afin de ne pas pouvoir l'y faire tout de suite, aussi vite et en priorité comme nous aurions souhaité pouvoir le faire, et bien nous choisissons de faire tout ce que nous savons que nous avons de toute manière à faire à côté, de manière à être libérés de ces points-là, pour ensuite nous consacrer, dès que possible, à faire tous ces documents et autres travaux qui sont à la gloire de Dieu. J'espère que vous comprendrez le bon sens de cette exhortation que je vous donne de la part du Seigneur Jésus et toute la gloire lui en revient. Que Dieu vous bénisse et vous garde tous. A bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soient, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, et bien je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et il commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui, et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternellement Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire, comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta misé de corde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches, des contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez et surtout tout cela avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que, voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est un douleur, et que, voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais moi, il m'est arrivé, tout comme vous, de devoir faire cette prière un jour dans ma vie. Et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui, et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc, je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le Maître et Créateur de la vie m'appellent et cherchent à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc, je crois que ça ne vous coûte rien non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dit, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marque 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marque 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt. Sous-titrage ST' 501